bonjour et bienvenue sur l'idée de crochette ravi de vous voir aujourd'hui nous allons faire ce papillon alors chez moi il est multicolore très haut en couleurs ça fait du bien au moral vous pouvez bien sûr le faire uni vous pouvez le faire comme moi en acrylique ou en coton pour le faire plus petit ou plus gros il suffit que votre fil change de taille c'est à dire que si vous prenez un fil de 6 mm il sera plus gros que le mien si vous prenez un fil qui fait 3 mm sera plus petit donc c'est la taille du fil qui fera la taille de votre papillon voilà on peut pas en soi au niveau des points changer la taille l'agrandir ou le retrait cire parce que les points ne permettent pas la construction ne permet pas je tiens à préciser c'est très important que ce n'est pas une création de ma part c'est une réalisation j'ai trouvé ce papillon sur internet chinois donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir la version française pour ceux qui aiment les papillons donc moi il est très multicolore voilà de la couleur de moi on est en hiver il fait gris ça fait du bien mais vous pouvez le faire à votre sauce donc super joli je sais pas si vraiment vous voyez les petits détails il a été très bien fait il est super moi j'ai un peu craqué dessus donc je me suis libre voilà on va le faire donc c'est parti pour le faire avec plaisir amour et son crochet ça aide on lui a réalisé donc ce papillon j'ai utilisé une pelote que j'avais acheté il ya un moment les couleurs me plaisait je me disais oh je vais bien un jour en faire quelque chose puis bon je voulais tester aussi un petit peu ce que ça allait donner donc j'avais pris qu'une pelote c'est la pingouine notre petit pingouine le pingo first alors bien sûr vous le trouvez sur internet moi j'avais trouvé un petit magasin je sais pas si vous en avez vers chez vous qui s'appelle le marché aux affaires et c'est un magasin qui a un rayon de laine sympa pas immense non plus mais sympa et du coup voilà je m'étais dit je n'en prends un je testerai petit en la qualité le toucher et puis ce que ça ce que ça donner voilà si j'en suis contente j'en prendrai d'autres au niveau du prix moi et c'était à peu près à 1,10€ vous voyez 1,09€ donc voyez c'est pas excessif techniquement c'est de l'acrylique voilà 50 grammes 149 mètres voilà pour l'info et ils indiquent 3 3,5 en aiguille crochet personnellement moi j'ai fait mon test vous savez comme je vous ai indiqué dans la vidéo comment choisir le crochet par rapport à la pelote vous l'avez dans la playlist astuces je prends un fil et en fait je le mets sur le crochet et quand j'ai fait 3,5 ça faisait un peu juste et là vous voyez je trouve que le numéro 4 convient mieux mais bon après ça dépend comment on aime moi je veux pas qu'il soit serré serré donc on va tester avec ce crochet c'est parti on va faire le petit papier on commence avec un cercle magique et à l'intérieur on va faire donc vous faites une maille en l'air et après la maille en l'air vous allez faire 6 mailles 1, 2, 3, 4, 5, 6, à partir de là on serre, serrez pas trop pour pouvoir travailler quand même nos mailles tranquillement après on sert aura un petit peu plus dans la première maille alors là exceptionnellement vous allez faire votre maille coulée dans la maille en l'air qu'on a fait au début ici vous faites votre maille coulée dans la maille en l'air et vous vous retrouvez avec là la première maille 2 mailles en l'air vous rentrez dans la première maille serrée et vous faites une bride le démarrage est un peu particulier mais bon ensuite on va faire une bride dans la même maille qu'on vient de travailler donc vous rentrez on va la laisser sur le crochet vous faites les deux premières boucles et vous gardez sur le crochet vous préparez une bride vous allez dans la maille suivante vous faites les deux premières boucles et on va faire deux brides ensemble et là vous faites les trois boucles même temps dans la maille que l'on vient de travailler ici celle ci vous allez faire un alors une bride qu'on garde sur le crochet une autre toujours dans la même maille de première boucle et on garde et on fait deux brides ensemble c'est ce qu'on vient de faire pour ici ensuite quatre mailles en l'air un deux trois quatre on va dans la maille suivante ici et on va faire deux brides ensemble comme on vient de faire je rentre je fais mes deux premières boucles je fais mon jeté toujours dans la même je fais mes deux premières boucles et là j'ai vous voyez j'ai deux brides sur mon crochet et je fais toutes mes boucles et on vient de faire deux brides ensemble 1 2 3 4 1 on va dans la maille suivante et on refait pareil deux brides ensemble 1 2 3 4 1 ici alors là le début c'est vrai qu'il est très rempli on est bien d'accord hein voilà donc là on a fait notre 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 début ici on prend le repère voilà là j'ai fait 1 2 3 d'accord on va en faire un quatrième 1 2 3 4 1 et là on travaille notre dernière maille donc au niveau repère ici ça c'est le le haut du papillon rappelez vous on avait fait une petite bride comme ça donc ça c'est le haut ici on a 1 2 3 4 petits motifs on finit avec les quatre mailles en l'air voilà et on s'accroche bien sûr ici sur la maille là on a les deux mailles en l'air là on avait notre bride on s'accroche sur la maille ici qui en fait n'est qu'une seule et on fait notre maille coulée ça vous donne ça déjà au niveau de la base on continue pour le rang ici on fait 3 mailles en l'air toujours dans la même maille où nous sommes vous allez faire une bride une maille en l'air et on refait deux brides dans la même maille ensuite dans le motif ici alors là on avait fait 1 2 3 4 1 le premier la première bride les deux brides ensemble qu'on a fait on rentre dans la maille et on refait pareil on refait deux brides une maille en l'air et deux brides deux mailles en l'air ici dans cet espace là on fait une bride deux mailles en l'air là sur le motif on rentre dans la maille et on fait les deux brides une maille en l'air et les deux brides à partir de là on ne fait pas la petite bride on va directement dans le motif et on continue à faire voilà deux brides une maille en l'air et deux brides excusez moi j'ai oublié je me disais aussi il y avait un truc qui me chiffonnait quand on était en l'air ici on fait là une maille en l'air et on fait notre motif je me disais il y avait un petit truc qui allait pas je me disais aussi donc là vous voyez ici on a fait une bride un on a fait une autre motif là on a fait une maille en l'air et on a fait notre motif là par contre ici on va directement sans faire aucune maille en l'air là pour le coup c'est sûr là on fait une maille en l'air je rentre dans mon motif je fais les brides un maille en l'air brides un donc là vous voyez nous sommes à la fin ici on a un espace et on va faire comme là on va deux mailles en l'air une bride dans cet espace deux mailles en l'air et on fait une maille coulée sur les trois mailles en l'air qu'on a fait ici celle qui est complètement en haut voilà hop ça vous donne ceci on est bien d'accord je résume gros motif gros motif brides un gros motif gros motif avec ici une maille en l'air gros motif maille en l'air motif les deux mailles en l'air une bride deux mailles en l'air maille coulée voilà c'est vrai que c'est voilà c'est les points sont dispatchés de sorte que ça c'est le haut du papillon et ça c'est le bas donc forcément il y a une petite différence de chaque côté maintenant on va se déplacer pour faire la suite donc pour faire notre suite là nous sommes ici or il faut qu'on commence à travailler ici dans l'espace donc dans la première maille je fais une maille coulée dans l'espace ici je fais une maille coulée et là je suis au bon endroit trois mailles en l'air je tourne toujours dans cet espace là je vais faire mon motif une bride un donc là ça m'en fait deux une maille en l'air et deux brides deux mailles en l'air sur la petite bride qu'on a fait tout à l'heure je fais une maille serrée deux mailles en l'air dans l'espace là du motif je refais un motif donc deux brides une maille en l'air et deux brides pour l'instant tout est bon pour vous ensuite là sur la première bride ici donc je saute un, deux, trois et je vais à la quatrième maille je vais sur la première bride de mon motif suivant là je fais une bride une maille en l'air toujours dans la même maille une bride deux mailles en l'air ici dans l'espace je fais une bride tout est ok pour vous deux mailles en l'air et ici dans la dernière bride donc un, deux là je fais deux brides voilà on est bien d'accord on a commencé je vous fais voir de loin on a commencé ici hop et on va si vous regardez bien on a commencé en haut on finit en bas si on prend à l'endroit voilà alors maintenant on fait un, deux, trois on tourne je refais une maille en l'air et dans la même maille où je suis ici je refais une bride deux mailles en l'air une maille en l'air dans la bride ici toute seule vous voyez où je suis je rentre et je fais une bride une maille en l'air et je refais une bride est-ce que tout est ok pour vous j'espère c'est facile hein mais voilà pour que ce soit joli on fait des jolis points deux mailles en l'air deux mailles en l'air dans ce motif là on va rentrer dans l'espace et on fait une bride une maille en l'air et une bride une maille en l'air ici dans ce gros motif on rentre dans l'espace et on le fait pareil c'est à dire les deux brides une maille en l'air une maille en l'air et deux brides ensuite là on fait deux mailles en l'air on avait fait une maille serrée rappelez-vous ici et dans cette maille serrée on va faire cinq brides je rentre dans la maille et à l'intérieur je fais cinq brides une deux trois quatre cinq deux mailles en l'air dans l'espace de notre motif on va faire le même deux brides une maille en l'air et deux brides ah excusez-moi la dernière oui c'est vrai qu'il y avait une particularité la dernière c'est c'est ah non 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 c'est pas ici je m'en mêle à chaque fois les pinceaux en deux mémoires donc là on a notre dernier petit motif ici voilà ça commence à prendre forme d'un côté le rang suivant ici on va se déplacer donc on fait une maille en l'air qui servira absolument pas là on rentre on fait une maille coulée à la maille suivante une maille coulée dans l'espace on fait une maille coulée et là on est au bon endroit on est dans l'espace de notre motif un deux trois on refait un motif à l'intérieur une bride une maille en l'air et les deux brides je prends du fil voilà ensuite deux mailles en l'air je rentre rappelez-vous ici on avait fait plein de brides je rentre dans la première bride je fais une bride 1 je fais une bride une maille en l'air je rentre dans la maille suivante et je fais une bride une maille en l'air je rentre dans la maille suivante 2 mailles en l'air. Dans notre motif classique, on rentre dans l'espace et on refait le même, c'est-à-dire 2 brides, 1 maille en l'air et 2 brides. J'espère que pour vous tout est ok. A partir de là, la construction de ce papillon est vraiment très particulière. C'est pour ça qu'on le fait vraiment ensemble, entièrement, totalement. Je ne vous quitte pas les filles ! Donc là, on a fait une petite partie. Vous voyez, on s'est arrêté un peu avant. Là, pareil, on va se déplacer puisqu'il faut qu'on soit ici dans l'espace. Donc, une maille en l'air, je tourne. Dans la première maille, une maille coulée. Dans la deuxième, une maille coulée. Dans l'espace, une maille coulée. Et là, je suis au bon endroit pour commencer. On fait le motif, le tout petit. Trois mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et deux brides. Ce qui est bien avec les pelotes, elles changent de couleur toutes seules quand elles sont multicolores. Ça, c'est génial ! Le côté magique. Ensuite, on va maintenant faire trois mailles en l'air. On va y aller doucement. 1, 2, 3. Là, ici, j'ai ma bride. Vous savez, du petit, du grand motif. Là, j'ai ma bride. On va faire une maille serrée, ici, dans la maille en l'air qu'on a fait tout à l'heure. Je rentre dans la maille. Je fais ma maille serrée, trois mailles en l'air, 1, 2, 3. Je prends ici ma maille serrée, je rentre dedans et je fais une maille serrée. Trois mailles en l'air, je rentre dans la maille serrée. Si j'arrive, voilà, une maille serrée, 1, 2, 3. Et là, je rentre dans ma dernière, dans ma petite maille serrée. Et je fais une dernière maille serrée. Donc là, on a fait des petits motifs, voilà, joli. Trois mailles en l'air. Et toujours dans mon espace, ici, on fait le motif classique. Deux brides, une maille en l'air, et deux brides. Et là, on a fini ce round-ci. Alors, je vous fais voir, donc voilà, donc là, c'est le devant du papillon. Ça, c'est l'arrière. Et là, vous voyez, on commence à avoir vraiment le joli, l'aile qui se fait. On y va tranquillou, mais on y va. Alors, on continue. Voilà, ici. Pareil, une maille en l'air, on se déplace. Hop. On va dans l'espace, comme on sait faire, ici. Le début est le même, trois mailles en l'air. On rentre une bride, une maille en l'air, et nos deux brides. Ça, c'est notre petit motif classique, que l'on fait depuis le début, fidèle au poste. Après, on fait trois mailles en l'air, un, deux, trois. Là, rappelez-vous, on avait fait les petits ponts. On rentre dans la troisième maille, enfin troisième, un, deux, celle qui est au milieu, puisqu'on avait fait trois, une, deux, celle qui est pile au milieu. On fait une maille serrée, un, deux, trois. Ici, on fait la maille serrée pile au milieu. Un, deux, trois. Et là, on se met au milieu, et on fait une maille serrée. Donc, on fait deux petits ponts, si on peut dire, deux arcades, ou pardon, c'est plus technique. Trois mailles en l'air, et dans notre motif classique, on rentre dans l'espace et devinez, on fait notre classique. Deux brides, une maille en l'air, et deux brides. Et ce rang, celui-ci, il est fini. Voilà, on retrécit de plus en plus. Alors, maintenant, on fait toujours le même principe. Une maille en l'air, on tourne, une maille coulée. La maille suivante, une maille coulée. Et dans notre espace, une maille coulée. Et on est au bon endroit. Là, attention, on fait trois mailles en l'air, une bride. C'est tout. Trois mailles en l'air. Ici, on rentre, vous voyez, dans la première arcade, au milieu, la deuxième maille, on rentre, on fait une maille serrée. Et là, on fait six mailles en l'air. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Là, on va faire comme un picot, en fait. On revient, et on fait, là, dans la maille serrée qu'on a fait, là où on était, on fait une maille coulée. Voilà. On appelle ça un petit picot. C'est comme une boucle qui se referme. Ici, on va dans l'arcade suivante, toujours au milieu, donc dans la deuxième maille. Et on fait une maille serrée. Trois mailles en l'air. C'est particulier, hein, ce rang-là, on y va doucement. Là, je vais faire, dans mon motif ici, classique, une bride. Attention, hein, n'allez pas plus loin, attendez-moi. Là, je viens de faire une bride. Là, particulièrement, on va faire trois mailles en l'air. Un, deux, trois. Je rentre dans l'espace, toujours, et je fais une maille coulée définitive. C'est-à-dire que là, on va couper le fil. Je vous refais voir. Ici, on a fait trois mailles en l'air et une bride. Trois mailles en l'air. La maille serrée sur la première arcade. On a fait le picot de six mailles en l'air. La maille coulée. La maille serrée sur l'arcade suivante. Trois mailles en l'air. La bride. Trois mailles en l'air et une maille coulée dans l'espace. S'il faut, refaites bien la vidéo. Mettez-la au ralenti, parce que vous pouvez ralentir ma vidéo. Il suffit d'aller dans les paramètres en dessous. Là, vous avez un genre comme une... Un genre de... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Un genre de volant denté. Je ne sais plus comment on appelle ça. Et vous pouvez ralentir la vidéo. Alors... Là, ça y est. Notre... Notre... Elle... Enfin... Elle n'est pas tout à fait finie. Il manque... Ici, là. Cette partie-là. Mais... Celle-là, elle est finie. Voilà. Donc, en effet, on va se déplacer. On coupe le fil et on se déplace. Donc... On coupe. Là, on a fait notre maille coulée. Et on serre. Et on serre. Voilà. On rangera les fils. Après, ce n'est pas gênant. Donc, voilà. Ça vous donne ça. J'espère que tout est OK pour vous. Alors, maintenant, on va finir notre petite aile ici à droite. Et après, on s'attaquera à celle de gauche qui est bien sûr à l'identique. Donc là, on a fini cette partie-là. Maintenant, vous voyez, je vous ai fait le nœud pour que vous preniez le repère. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Hop. Voilà. Vous voyez, ici, on s'était arrêté là, au motif. Celui-ci. Et vous allez au motif suivant qui était une bride, une maille en l'air et une bride. Et c'est là que vous allez vous accrocher, là où moi, je me suis accrochée, dans l'espace. Là. Et bien sûr, vous vous mettez à l'envers pour pouvoir travailler dans ce sens-là. Donc, voilà. Pour le repère, regardez où je suis. Donc là, c'est notre motif classique. Et juste le motif à côté, vous vous accrochez dans l'espace. Voilà. Voilà, les filles ! À partir de là, vous me faites 3 mailles en l'air. Euh... Oui. On fait notre motif, ici, classique. Donc, une bride, une maille en l'air et deux brides. Alors, excusez-moi, j'ai un petit truc dans l'œil. Hop ! Ah ! Un peu mieux ! Deux mailles en l'air. Ici, dans cet espace-là, donc, l'avant-dernier motif, par rapport à lui, ici, là, c'est là qu'on va travailler. Ok. Je vais faire trois brides ensemble. Alors, une... 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 Deux... Trois... 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 1, 2, ici on fait une maille coulée, une maille en l'air, toujours dans cet espace là je refais 3 bris d'ensemble, c'est parti, 1, 2, 3, et je fais toutes les boucles, voilà, ça vous donne ceci, hop, 2 mailles en l'air, dans l'espace ici je fais une bride, je fais 3 mailles en l'air et je rentre dans la maille, la maille qui est juste à côté, hop, je vais y arriver, voilà, et on fait, j'aime pas quand je prends qu'une boucle, moi j'aime bien prendre, voilà, et on fait une maille coulée et on coupe notre fil. Et on a fait, je vous le mets à l'endroit, je vous dézoome parce que sinon vous ne verrez rien, voilà, alors je vous le mets bien comme il faut, hop, voilà, là on a fait notre aile à droite qui est quand même super jolie. Alors j'aime bien parce que le fil il s'est mis en place de sorte que j'ai les extrémités avec la même couleur, c'est vraiment pas fait exprès, vous le voyez, je suis mon fil au fur et à mesure, c'est rigolo. Donc ça, tout ce qu'on vient de faire, qui en soi n'est pas compliqué parce que c'est que des brides et des mailles en l'air, on va le refaire de ce côté. Alors au lieu de vous dire vous faites pareil et vous allez à gauche, on va le faire ensemble parce que c'est pas, voilà, c'est, c'est pas compliqué mais c'est pas facile à retenir non plus, voilà. Surtout que là on va se mettre ici, on sait jamais au niveau accroche, hein, on va le faire ensemble. Donc déjà j'espère que cette partie là s'est bien passé et que tout est ok pour vous, hein, voilà. Prenez votre temps et faites le tranquillou. On va faire le côté gauche. Alors pour commencer, vous allez vous accrocher, alors moi je me suis accrochée pour que vous voyez où on est. Vous vous mettez à l'envers, ici, et vous vous accrochez à la première maille, vous voyez notre motif qui est juste à côté de notre aile à deux droites, notre motif classique, vous vous accrochez à la première maille, ici, voilà, et vous êtes à l'envers, regardez, j'ai mon fil à l'envers. Donc là, tout simplement, vous faites donc les trois mailles en l'air et toujours dans la même maille, une bride. C'est tout. Deux mailles en l'air, une bride dans l'espace. Deux mailles en l'air et ici, dans la dernière maille de la bride, là, hop, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride. Ensuite, dans notre motif classique suivant, on rentre dans l'espace et on fait notre motif classique, deux bris d'un, une maille en l'air et deux bris d'un, deux mailles en l'air. Dans la bride ici toute seule qu'on avait fait, il y a un moment maintenant. On rentre, on fait une maille serrée. Alors, vous allez retrouver le travail qu'on a fait ici. Ici, on le retrouve, il n'y a rien, il n'y a pas de surprise différente et seulement on s'accroche et on travaille tout petit peu à l'envers. Enfin, façon de parler. Deux mailles en l'air. Et dans notre motif ici, le classique, on refait un classique à l'intérieur. Deux bris d'un, une maille en l'air et deux bris d'un. Vous vous rappelez ? On faisait demi-tour et on se déplaçait. On va fort pareil. Une maille en l'air. On tourne. Je me déplace. Première maille, une maille coulée. La deuxième, une maille coulée. Dans mon espace, une maille coulée. Et là, je fais mon motif. Un, deux, trois. Une bride. Une maille en l'air. Et mes deux brides. Ah, je passe aux roses les filles. Je passe aux roses. Deux mailles en l'air. Dans la maille serrée, rappelez-vous, on avait fait cinq brides. C'est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Deux mailles en l'air. Dans notre motif classique, dans l'espace, on fait classique. Les deux brides. Une maille en l'air. Et les deux brides. Est-ce que tout est OK pour vous, j'espère ? Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, à l'intérieur, on fait une bride. Une maille en l'air. Et une bride. Deux mailles en l'air. Dans la petite bride, ici, toute seule, vous voyez où je suis, je rentre et je fais une bride, une maille en l'air et une bride. Deux mailles en l'air. Et dans, vous savez, les trois mailles en l'air que vous avez ici, celle qui est complètement en haut, donc la troisième, on rentre à l'intérieur. Et on fait aussi une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà. D'accord ? Donc c'est vrai que le montage est un peu différent, du coup, il valait mieux quand même que l'on travaille ensemble. Donc là, maintenant, alors, la construction, elle est un tout petit peu différente, parce que là, on va faire cette partie-là, de suite. Mais on la connaît. Ça va être les deux doigts dans le nez, les filles. Bon, gardez deux doigts pour le crochet quand même. Donc, ici, un, deux, trois, je tourne, je rentre dans mon petit espace et je fais une bride. Un, deux, deux mailles en l'air. Dans l'espace suivant, rappelez-vous, on a fait trois brides ensemble. C'est parti. On a fait une maille coulée, une maille coulée, une maille coulée, une maille en l'air. Et on refait dans le même espace, trois brides ensemble. Et on clôture. Ce motif, il vous parle, obligatoirement. Un, deux. Et dans le motif suivant, dans l'espace, on fait un classique. Oups, pardon. Si je ne fais pas un jeté, je ne risque pas de faire une bride. Donc, les deux brides. Une maille coulée, une maille coulée, une bride, attention, trois mailles en l'air. On rentre dans l'espace et on fait une maille coulée. Et là, on coupe le fil. Je vous le fais voir à l'endroit. Les fils, après, ça se range. Voilà, là, je suis à l'endroit. Et je dézoome. Alors, rappelez-vous, nous, on avait fait la partie haute. Et après, on avait fait la partie basse. Là, on a fait la partie basse. Et maintenant, on va faire la partie haute. C'est pour ça que je voulais le faire ensemble. Parce que les points sont pareils. Mais la construction n'est pas la même. Voilà. C'est pour moi qui l'ai inventé. Mais c'est quand même assez bien fait. Donc, maintenant, on se met à l'envers. Pour pouvoir continuer notre travail. Donc, là, on va s'accrocher. Alors, vous voyez, on a fini ici. On prend le motif suivant et on s'accroche dans l'espace. Pour une fois, on sera au bon endroit. Et on fait le motif classique. Trois mailles en l'air. Une bride. Une maille en l'air. Et deux brides. Voilà. Le motif, il est fait. Deux mailles en l'air. Là, on a la série des cinq brides. Je rentre dans la première. Une bride. Une maille en l'air. Maille suivante. Une bride. Une maille en l'air. Maille suivante. Une bride. Une maille en l'air. Maille suivante. Une bride. Une maille en l'air. Et je finis par une bride. On est bien d'accord. Deux mailles en l'air. Et dans notre motif ici, classique, on fait un classique. Deux brides, une maille en l'air et deux brides. Donc là, tout est bon. On va se déplacer, on bouge les filles, on va commencer à faire maintenant maille en l'air, on tourne, maille coulée, maille coulée, et notre petite dernière maille coulée dans l'espace. Un, deux, trois. Classique, brides, mailles en l'air et nos deux brides. Là, on va faire les petites arcades, on va commencer à faire nos petites arcades. Alors, ici, trois mailles en l'air. Un, deux, trois. Rappelez-vous, on travaille sur la petite maille en l'air du grand motif. Donc là, je rentre dans ma maille en l'air, ici, dans la première. Une maille serrée. Un, deux, trois. La maille en l'air suivante. Une maille serrée. Un, deux, trois. La maille en l'air suivante. Un, deux, trois. Et la petite dernière. Hop. Et on fait la maille serrée. Ça vous parle, ça, quand même, hein, les filles ? Bon. Ensuite, un, deux, trois mailles en l'air. Et là, dans le classique, on fait un classique. Allez. On connaît par cœur celui-là. Ça, impeccable. Il ne bouge pas. Celui-là, on l'aime bien. Alors, ensuite, comment c'est fait ? On bouge. Hop. Là. Petite maille écoulée. La deuxième. Et la troisième. De là, on fait un classique. De là, on fait un classique. Un, deux, trois. Rappelez-vous, on rentre. Alors, j'attends que ça finisse la netteté. Voilà. Il y avait un, deux, trois mailles. On va à celle du milieu. La deuxième. D'accord ? Puis, le sel du milieu. On fait une maille serrée. Un, deux, trois. Toujours au milieu, je fais une maille serrée. Un, deux, trois. Et je finis par la maille serrée. Toujours au milieu. Et là, on a fait deux arcades. Ensuite, trois mailles en l'air. Et notre classique, dans le classique. Ah, je passe au bleu. Oh, le bleu, il arrive un peu à la fin. Au niveau couleur, ça va être comme un cheveu sur la soupe. Mais bon, c'est pas grave. Ah, ce sera un... Il va être multicolore. Ouais. Donc là. Pareil. On va. Excusez-moi les filles. J'ai fait une lettre toube. On se déplace. Hop. Allez. Une. Un, deux, trois. Dans l'espace. Là, c'est le particulier. Un, deux, trois. Ici, une bride dans l'espace. C'est tout. Un, deux, trois. Là, on va s'accrocher ici, donc, dans la petite maille du milieu. On fait une maille serrée. De là, un, deux, trois, quatre, cinq, six. On revient dans la maille serrée, on fait une maille coulée. Dans l'arcade suivante, et au milieu, on fait une maille serrée. On est bien d'accord. Trois mailles en l'air. Là, une bride. Un, deux, trois mailles en l'air. On vient dans l'espace, et on fait une maille coulée, et on coupe le fil. Voilà. Alors, je vous le mets à l'endroit. Hop. Voilà. Je vous disais que le bleu, le bleu, il allait être comme un cheveu sur la soupe. C'est pas grave. Quoique, non, il va y avoir du bleu ici. Mais, ça aurait été sympa de finir avec du jaune, par exemple. Comme là. Ça aurait été un peu homogène. Mais, bon, il est rigolo. Donc là, on a notre papillon qui est fini au niveau des ailes. On a les grosses en haut, les petites en bas. Et là, maintenant, on va faire les petites, la tête, là, les petites antennes. Voilà. Donc, j'espère que tout est OK pour vous, que tout va bien, que rien n'a qu'à fouiller. Sinon, prenez votre temps, marche arrière, tranquillou. Voilà. Donc là, alors, je vous zoome et je vous fais voir où je me suis accrochée. donc là, on est partie jolie, devant la partie de la tête. Et, vous voyez ici, on avait travaillé dans l'espace. Je saute une maille, je vais à la deuxième. Je vais à ma deuxième bride. Regardez où je suis. Prenez bien le repère. Voilà. Je me suis accrochée ici. Voilà. Donc là, on va faire deux mailles en l'air, une bride, ici, dans la maille suivante. C'est bon pour vous ? Allez. Maintenant, on va faire onze mailles en l'air. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. On va s'accrocher à la cinquième en partant du crochet. Un, deux, trois, quatre, cinq, à la cinquième ici, je fais une maille coulée. Et je vais faire un total de sept mailles coulées. Donc, une, à la maille suivante, ma deuxième, ainsi de suite, trois, quatre, cinq, six, six, sept, voilà. À partir de là, je refais onze mailles en l'air. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Je fais pareil à la cinquième maille. Un, deux, trois, quatre, cinq. À la cinquième, je commence maille coulée. Mais là, je vais en faire huit. Une, deux, trois, quatre, six, sept. La huitième, elle est là. C'est pile là où on est à l'intersection. Je fais deux mailles en l'air et je vais faire une maille coulée, là, dans la même maille, ici. Vous voyez où je suis ? Ici, je fais ma maille coulée. Voilà. Et je coupe le fil. Et voilà. Alors, suivant le fil que vous avez, si vous avez pris du coton, moi, c'est de l'acrylique, hein. Bon, au final, vous voyez qu'on n'a pas besoin de le bloquer. Moi, personnellement, j'en ai pas besoin. Mais suivant le fil que vous avez utilisé, peut-être qu'il a gardé en mémoire la forme de la pelote, vous pouvez le bloquer si besoin. Moi, vous voyez, je vais dire, regardez, je lâche, il est plat, hein. Voilà. Donc, bien sûr, je vais rentrer tous les fils, hein, derrière, il faut que ça fasse joli. Mais à l'heure actuelle, votre papillon, ben, il est fini. Voilà. Donc, vraiment, moi, le mien, il est multicolore. Vous pouvez le faire d'une seule couleur si vous voulez, hein. Il n'y a pas... Voilà. Donc, j'espère que vous vous êtes régalé à le faire. Je vous rappelle ce que je vous ai dit au début. Suivant la taille du fil, votre papillon sera plus ou moins gros ou petit. Si vous prenez un tout petit fil, votre papillon sera tout petit. Si vous prenez un très gros fil, il sera énorme. Donc, suivant l'utilité, je vous le rappelle, vous ajustez votre fil en fonction de ce que le papillon va aller. Si c'est pour mettre sur un coin de petit sac, vous prenez un petit fil. Si c'est pour mettre au milieu de... d'une couverture, prenez un gros fil, voilà. Hein, vous adaptez en fonction. Voilà. En soi, au niveau des points, on ne peut pas le faire plus gros ou plus petit. Ça, c'est sa structure, hein, d'accord ? Donc, à vous d'adapter en fonction des filles. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook. Ce sera avec grand plaisir. Rejoignez-moi, comme je vous le dis souvent, sur Instagram et sur le groupe Facebook. C'est avec plaisir. Pour papoter, échanger, de l'aide et autres. J'espère que vous vous êtes régalé autant que moi. Je vous dis à bientôt. Gros bisous. Et puis, à la prochaine vidéo, les filles. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada